Nous maintenons nos revendications, nous poursuivons notre sit-in pacifique. Par ailleurs, nos sœurs étudiantes portant le niqab entament une crève de la faim. En Tunisie, le président de la République s'est engagé lors de son discours d'investiture à respecter l'égalité des droits entre les femmes voilées et non voilées et celles qui portent le niqab. Mais nous observons aujourd'hui que c'était de la communication. Les propos du ministère sont neutres, mais concrètement, il soutient les personnes qui sont contre les niqab. La preuve est que les unités d'intervention de la police sont intervenues pour nous déloger et mettre fin à ce sit-in pacifique.